Nous sommes à Goudji, dans le deuxième arrondissement de la capitale. C'est l'un des quartiers qui ont enregistré d'énormes dégâts suite aux pluies qui se sont abattus sur la ville d'Indiamena. L'on en résiste dans ce quartier, plusieurs victimes d'inondations qui ne savent à quel sens se vire face à cette situation. L'abondance des eaux stagnées ne sont pas sa conséquence sanitaire. Là, il y a des pathologies qu'on peut citer parmi tant d'autres. Il y a beaucoup, par exemple le choléra. Et en deuxième position, avec l'humidité, il y a le paludisme. Parce qu'on est dans une zone où il y a beaucoup endémique. Donc il y a le paludisme, il y a la fièvre syphoïde, il y a les maladies diarrhéiques. Les maladies diarrhéiques, surtout chez les enfants, quand ils sont en contact toujours avec de l'eau, il faut développer ces pathologies. Les hépatites aussi, ça ne manque pas parce qu'il y a l'hépatite A. Et là aussi, on peut parler de la polymélite. Ça aussi, ça fait partie. Et la gale. L'écroulement des maisons et la dégradation des rues empêchent certains habitants de circuler comme il se doit. Pour partir chez moi, il faut que j'entre dans l'eau. Si un malade vient, il est obligé d'entrer dans l'eau pour venir me voir. Donc on ne peut pas dire à tout le monde de ne pas entrer. Mais s'il y a un cas d'urgence, il faut qu'on entre. Mais surtout les enfants. Il faut qu'on évite les enfants à entrer dans l'eau. Donc c'est très risqué pour les enfants, mais il faut qu'on arrive à faire quelque chose aussi. Et cela retarde également nos activités, surtout à caractère académique mais scolaire. C'est pas facile. Jusqu'à l'heure où je suis en train de parler, les parents d'élèves viennent ici. Mais compte tenu de l'inondation que vous voyez ici, empêche même les parents d'aller même inscrire leur enfant à l'école. C'est déjà un problème majeur. Selon cette victime d'inondation, la population doit également jouer sa partition en arrangant les rues. C'est pas seulement la mairie. Donc à notre niveau, nous aussi il faut qu'on arrive à faire quelque chose pour dire à la mairie que vraiment elle a failli à sa mission. La situation sanitaire qui découle de ces inondations pousse le responsable de l'assainissement de la commune d'Indiamena à prendre des mesures pour épargner la population des maladies liées à la polluie. Les premières mesures qui ont été prises, c'était de mettre des motopompes sur ces espaces publics-là pour pouvoir drainer ces eaux qui stagnent vers des caniveaux qui sont autour de ces espaces publics. Par rapport donc aux maladies qui peuvent découler de ces eaux qui stagnent, c'est une opération de pulvérisation de l'ensemble de la ville. Cette opération permettra d'éliminer d'une part les moustiques, mais également des insectes. Au regard de ce qui précède, l'intervention des autorités communales s'avère plus qu'indispensable pour sauver ce quartier de deuxième arrondissement d'Indiamena. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada